Salut les viewers et les viewuses, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Anthème. On va aller discuter avec 4 ou 5 personnes. Je sais pas si je l'ai déjà eu. Il semblerait que oui. Très bien. Dont... Ah non, je croyais qu'elle voulait me parler. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression qu'elle voulait me parler. Très bien, c'est pas grave. Dont ce panneau qui veut absolument nous parler. D'accord, et donc ? Toute cette énergie des démiurges qui se répand partout continue d'activer les reliques. Ou de les réactiver, c'est sans fin. On a vraiment besoin de lanciers expérimentés pour les garder sous contrôle. Tout à fait mon... C'est ça ? Eh ben, si tu trouvais le temps de contrer la menace des démiurges... Ok. Les reliques et les fragments des démiurges sont extrêmement dangereux. Il ne faudrait surtout pas qu'ils tombent entre de mauvaises mains. Neutralise ces vestiges des démiurges avant qu'ils ne soient utilisés à mauvais escient. Je préférerais affronter des dizaines de scars qu'une relique de démiurge instable. Donnez-moi une cible que je peux surpasser en intelligence ou en force de frappe, mais pas une machine démoniaque transformant la réalité. Sentinelle Brine, rapport à le sentinelle. Si dans l'émeraude tu mets les pieds, tu peux dire adieu au tien. L'abysse d'émeraude. D'accord, ça doit être la zone dans laquelle nous allons devoir agir. Salut Brine. Par mon cœur ? Je vais t'aider ? Parle-moi, je suis là pour t'aider. D'accord, en fait, j'écris. Et ça a l'air de te préoccuper ? J'écris des histoires. Mais encore ? Par tous les gaziques. Le lancier pourpre, ça te dit quelque chose ? L'émission de radio ? C'est une des préférées d'Alouk. Tu connais ? C'est qui ton personnage préféré ? Non, oublie ça, je ne veux pas gâcher une amitié déjà fragile. Pour avoir ce que tu écris. Il arrive que l'émission ne se déroule pas comme elle devrait. Quand j'ai besoin de m'aérer le cerveau après le travail, je réécris l'émission. Moi-même, je l'améliore. Ok. Tu ne veux pas juste l'enrichir, pourquoi la changer ? Disons que tout ne se déroule pas toujours comme je le voudrais, ici ou au combat. Mais quand je réécris la série, tout se passe. Pile comme prévu. Comme moi, je l'ai prévu. Quelqu'un d'autre l'élit ? Mon travail est très bien reçu. Par qui, au juste ? Moi. Ça, aucune idée. Je le publie sur un panneau en bas, sous un pseudonyme. Ah bon ? Ah, c'est marrant déjà, ça. Je l'écoute des lettres particulièrement enthousiastes d'un certain danseur pourpre 6-9. Ça a l'air génial, des commentaires, hein. Il faut que tu me les fasses lire. Ça a l'air excellent. Si tu trouves le panneau, tu pourras réagir toi aussi. Sauf si tu as envie qu'Ansel et Kista sortent ensemble. Là, je ne t'écouterai pas. Je n'ai pas assez suivi l'émission pour vous dire si c'est intéressant qu'ils sortent ensemble ou pas. Mais bref. Il nous reste quelqu'un à aller voir. Amal, directement, qui avait des problèmes avec les autorités, d'ailleurs. De mémoire. Il a récupéré un colis pour sa mystérieuse voisine. Finalement, quand il l'a récupéré, il y a un mec qui est venu le menacer chez lui, qui a foutu le bordel. Il s'est battu plus ou moins avec et il est tombé red mort, l'autre mec. Salut. Tu te souviens du colis de Karila et de la façon dont j'ai accidentellement tué ce type ? Tu m'avais conseillé de prévenir les autorités. Oui. J'ai donc tout dit aux Sentinelles. Et au départ, ils n'ont pas été très compréhensifs. Ok. Le commandant, Bale, il pensait que j'étais un horrible assassin. Après m'avoir interrogé, il a compris que non. Pas du tout. J'ai donc rien à craindre. Mais ils veulent parler à Karila. J'imagine, ouais. Tu leur as donné le colis ? Évidemment. Le truc a causé tellement de problèmes. T'as découvert ce qu'il y avait à l'intérieur ? C'était de la braise. Le colis contenait de la braise ? Il devait y en avoir pour pas mal d'argent. C'est dingue jusqu'où les gens sont prêts à aller pour de la braise. Pas faux. J'espère juste que tout ira bien pour Karila. T'enlève le R. C'est dingue jusqu'où les gens peuvent aller pour de la baise. Elles sont sorties. Difficile à dire. Non, faut être honnête là pour le col. Je ne la connais pas. Lui, c'est qu'un pote de bar. Elle va me manquer malgré toute cette histoire. Tu l'as à peine connue ? En soi, cette expérience aura peut-être amélioré mon jeu d'acteur. Peut-être. Qui sait ? Je te sers quelque chose. Oh ! À chaque fois, j'ai envie de dire oui. Mais à chaque fois, je finis avec un verre vide. Donc, c'est drôle. C'était Yarrow qui venait picoler. Pourquoi dans ma tête ? Yarrow, il est chaud ou pas ? J'ai un doute. J'ai un vieux doute. Et Nadira. J'espère qu'on n'a pas fait de merde avec Layton. Salut ! Il regrette beaucoup. Il est en décomposition mon casque. Il a parlé d'une certaine Aurora. Une femme qu'il a connue, je crois. Il lui est arrivé quelque chose. Aurora ? Ça te dit quelque chose ? J'ai vu ce nom dans un vieux briefing d'une opération du Dominion. Il y avait très peu de détails. Attends que je me souvienne. Je crois que ça s'appelait Prism Tacite. C'était le nom de code. Layton était impliqué ? Certainement. Mais si je lui pose la question, ça va mal tourner. Je suis sa femme. Et non plus son officier de liaison. C'est un mariage solide en tout cas parce que bon, vous avez besoin d'un autre j'ai l'impression. Elle a besoin de s'inquiéter pour quelqu'un et lui il a besoin de quelqu'un qui s'inquiète pour lui. Là, je peux pas t'aider. J'ai fait plus que tu ne devais. Je t'en suis reconnaissante. Lui aussi. La prochaine fois que je verrai Layton, je lui parlerai de ce Prism Tacite. Merci. Je t'en prie. C'est normal. En 30 ans, 40 ans, quand j'aurai arrêté d'être freelancer, j'aimerais bien que quelqu'un vienne me débriefer comme ça. Bon, est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce qu'on a... Encore une personne ? Marelda. Oh putain. J'aime pas lui parler. Ça vient des arcanistes, ça. Ça a été arcaniste 2. Bref. J'aime pas te parler, Marelda, tu le sais. C'est beau, hein ? Rebonjour, Marelda. Salut. Freelanceur. Ne t'inquiète pas, je sais qui tu es. Comment vas-tu ? Bien mieux. Et c'est à toi que je le dois. Bang ! C'est important d'avancer, il te reste les... C'est important d'avancer. Je comprends. Mais c'est bien que tu passes à autre chose. Ma mère disait toujours que j'étais trop têtu. Je ne voyais pas combien elle avait raison. Toutes ces années, je me suis perdue. Ouais. C'est important. J'ai beaucoup pleuré, mais aussi tellement ri. J'ai regardé les peintures que j'ai faites de lui. Il était vraiment extraordinaire. Tu dois te sentir libérée d'un poids, non ? Oui. D'un énorme fardeau. Tu m'étonnes. Oh, pardon, j'ai regardé le Pokénchi ce matin. Je pars pour Antium retrouver ma sœur. Tu vas changer d'air. Prendre un nouveau départ. C'est l'idée. J'espère reprendre la peinture bientôt. T'as l'air des adieux ? Oui. Je pense. J'ai apprécié ta compagnie, mais il est temps pour moi d'avancer. Au revoir, Freelancer. Prends soin de toi. J'ai peur qu'elle se tire une balle en sortant, mais c'est pas grave. Ah, Prospero, mon ami Prospero. Pourquoi es-tu, Prospero ? Ok. Il est temps d'y aller. Il est temps de bourrer des culs. Ça fait combien de temps qu'on a passé ? 10 minutes seulement ? 10 minutes dans le... C'est incroyable. Habituellement, c'est tellement plus long. On va peut-être pouvoir faire 2, voire 3 missions. Genre même, peut-être pour même avancer dans la quête principale. Cela dit, on va faire un contrat. Après, le contrat va y avoir 8000 dialogues. Et après ces dialogues, il va falloir qu'on ait un autre contrat. Et encore un autre contrat. Et encore un autre contrat. Mais bon. Moi, j'aime bien ce jeu. J'aime bien y jouer. Il y a quelques bugs. Il y a des gens qui l'insultent sans arrêt sur Internet, mais... Par ça, sinon, ça ne se passe pas trop mal. Oh, merde. L'acteur qui faisait la voix d'Eddie Murphy est mort. Oh, fais chier. Oh, il n'y aura personne pour le remplacer. Merde. Je crois qu'il marchait le machin. Ok, très bien. C'est parti. Pouin. 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 Les élémentaires. C'est ce que j'appelle avoir le coup de foudre. Ok. A la recherche. Déco. Aïe. Je n'ai pas mérité ça. Un, deux. Pouin. Et oh, vous allez vous calmer. Trois. Ah, ben non, je n'ai pas eu le troisième. Il en reste un. Je ne sais plus où j'en suis là-dedans. Ah oui, il faut que je fasse des élites. Je n'ai pas pu y jouer hier soir. Débarrasse-toi désigné. J'avais du montage en retard. Ah ben. Ok. Il n'y en a pas encore fini. Ah oui, c'est les mêmes balises que la première mission qu'on avait faite ensemble, toi et moi, non ? De mémoire. Wouh ! Est-ce que je l'ai pris, celui-là ? Oui, non ? Non. Nice. Et les différents points de vue, c'est vachement stylé, je trouve. Aïe. Qui c'est qui m'a... Il y avait un shotgun dans le coin ? Wouh ! Le voilà le shotgun. Bizarre. Je m'ai tiré d'aussi loin, c'est chelou. Ah. Je suis tout feu, tout flamme. Je ne peux pas voler parce que je suis en surchauffe. Je ne sais pas du tout ce que je fais. Je ne sais pas où est l'ennemi. Je ne sais pas où. Je ne sais pas où. Ok, encore un coup. Ah, j'ai vu des builds avec que du canon automatique, chers amis. Purée, 900 balles dans le chargeur. 900 balles à côté. Autrement dit, seulement deux chargeurs, mais le mec, il ne recharge pas, quoi. Ah. Je ne t'ai pas... Je peux rester de glace. Je ne suis pas chaud, dis donc. C'est là que je me rends compte. Couché. Ah. Tu ferais mieux d'éliminer les derniers ennemis maintenant. Non mais lol, je viens de te shooter deux fois dedans. C'est bon ? Tu es couché, là ? Ok, très bien. Merci. Hop, voilà. Ça, c'est fait. De toute façon, les défis, j'irai les faire forcément en free play parce que là... On est trop nombreux. On est beaucoup trop nombreux et je n'arrive pas à faire ce qu'il faut. Il faut vraiment que j'arrête de vouloir les faire parce que sinon... Là, c'est vraiment... En fait, c'est une programmation qui est rentrée dans ma tête en me disant tu peux le faire, Marcus. Alors pourquoi ne pas en profiter ? Tu gagnerais à la fois du temps, ajouterais du défi, etc. Et là, le problème, c'est que j'ai le javelin le plus lent. Du coup, quand il s'agit de faire quelque chose, c'est compliqué parce que j'arrive le dernier. Je n'ai pas la fameuse esquive. Putain, c'était beau son vol à lui, là. On est bon. Où ça ? Où ça ? Ok. Je ne suis pas bon, je ne suis pas bon, je ne suis pas bon. Marcus, secouis-toi. Ce n'est peut-être pas mon jour. Tu arrives. Ah ! Oh, ben dis-donc. Ou alors, je ne suis pas sur mon... Attendez. Si, pourtant. Regardez si j'avais le bon profil de souris parce que des fois, je n'ai pas vraiment la même... Salut ! Tu es con, hein ? Ah merde, ça aussi, c'est con, d'ailleurs. Je n'y crois pas, tu es allé dedans, mais tu n'as pas brûlé. Quand tu n'as pas de vol, Marcus. Hop-le-s. Hi, 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 hi. J'adore faire ça. J'ai déjà fait en free play, je me suis amusé. J'ai tué des machins comme ça uniquement avec le bouclier. Je faisais du... Hop-le-s. Tu fais ça, tu leur rentres dedans un million de fois, jusqu'à ce qu'ils meurent. Celui-là, j'aurais dû le garder pour mon gun. C'est terminé, parfait. Ok, très bien. C'est pas terminé. Ah bah... Des sentinelles qui transportaient des fragments de mur, je vous ai mis un signal de détresse. Va enquêter. Ok. Ah oui, j'ai découvert mon premier violet en free play. Hier, j'ai fait une heure de free play. À peine une heure de free play, parce que je sais que j'ai fait... J'ai dû faire 53 minutes précisément. Je m'étais accordé une heure de plaisir en plus du tournage. C'était le week-end, mais c'est bon. Fais-toi plaise, Marcus. Fais quelques défis, fais quelques machins. Et finalement, je ne sais pas ce que j'ai fait. La découverte, je crois. Ok. Je voudrais juste vérifier un truc, parce que là, je suis avec ces... Ok. Implacable. Je fais des ennemis élite. Marteleur. Et légendaire. Est-ce que je suis avec la bonne arme ? Je ne sais plus. Je ne sais plus qui est quoi. Par exemple, là. D'accord. Là, je suis avec... Implacable. Les gars, en plus d'escar habituel, maintenant, on a un escarie. Wouh ! Nice ! C'est ça, un escarie ? D'accord. Je m'attendais à mieux. Bon, au moins, j'ai réussi à le toucher avant. Non, ce n'était pas ça, un escarie. Attends, c'est l'autre, il faut que je sorte. Ok, là, j'ai dû avoir un légendaire. C'est ça, un escarie ? D'accord. Ah non, c'est un élite, en plus, ça. Hop, les. Hop, les. Allez, l'autre patte. Couché. Hop, les. Allez ! Donc, en fait, quand tu pètes les pattes d'un côté, ils se cassent la gueule. C'est pour ça qu'il ne faut pas péter les deux, les quatre pattes en même temps, ou presque. Vous voyez, il y a encore au moins deux contrats à faire pour elle, dans cette séquence. Enfin bon. C'est vrai que la customisation, elle n'est pas ouf. En tout cas, pour le moment. Apparemment, ils ne veulent pas, en fait, il y a eu des, comment, des, des interviews. Impliquant le fait que, enfin, dans lesquels il disait, plutôt, on va dire, qu'il ne voulait pas faire comme dans certains MOBA, certains gros MMO, où, en fait, tous les neuf mois, dix mois, tu avais une mise à jour, avec beaucoup de contenu. Il préfère le petit contenu, comme ça, tout le temps, partout. Et, c'est un style, hein. Ouais, Kikimeteur ! Mon gros Kikimeteur ! Bon, mon Kikimeteur est à fond. C'est cool. Je vais soulever le bureau. Cette chaise. Je vais finir par faire un... Faire une, comment... Ah, je vais passer à ça. Un comment... Un sondage pour voir si vous voulez que je... Que j'abandonne cette chaise. Enfin, je suis déjà au mieux, pour le moment. Stockage colossal, il me semble avoir vu mieux. Capacité colossale. Et là, capacité colossale, il était déjà en 24. Merde. Stockage colossale, j'ai pas mieux. Ah, si. Nice ! On va peut-être passer en bleu. Renforcement structurel. Rappensement du bouclier lourd, je l'ai là. Fusie mitrailleur, résistance à la glace. Résistance à la glace, c'est mieux. Et on est passé en bleu, chers amis ! Nice, 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 nice ! Ok, on va laisser le reste. Cri de guerre, vous voyez, je l'ai en violé, celui-là. Très content de l'avoir en violé, d'ailleurs. Ok. J'ai pas modifié les armes, j'aurais peut-être dû. Tant pis. Tant pis, tant pis ! On va continuer comme ça. Faut absolument que je sache dans quel ordre j'ai... J'ai... Qu'est-ce que j'ai en 1, qu'est-ce que j'ai en 2 ? Et j'ai complètement zappé. Ce n'est pas grave ! Est-ce qu'il y a des gens qui veulent me parler ? Il n'y a que Brin ! Oh, waouh ! Ça va être rapide ! On va pouvoir enchaîner au moins deux missions. Enfin non, on va pouvoir enchaîner avec une mission principale. Et si on fait les deux, ça nous coûte moins cher, en plus, le bouclier de l'aube. Ça, c'est pas cool. Mais genre, le bouclier de l'aube, il apparaît sur le... Waouh ! Le manque de respect que tu viens de me faire, toi. Putain, je périte la mort. Je sauve le fort tous les jours. Et le mec, il ose venir passer devant moi, comme ça. Brin ! D'abord, tu trouves le tombeau du général Tarsis, et maintenant la forteresse de l'aube. Ouais, je sais. Tu n'es pas en train de dire que l'univers nous montre que ton destin est d'être une sentinelle, mais... Au revoir, Brin. Pensez. Non. Non, non. Et apparemment, oui, donc du coup, et apparemment dans le petit contenu... Bah, c'est déjà fini ? Ma gueule. Ah, c'est pas Brin, pardon. Je crois que c'était Brin. Et apparemment, dans le nouveau contenu, ils disent... Mais qu'est-ce que vous voudriez avoir comme nouveau javelin, vous ? Et il y a deux choix qui se posent. Soit ils demandent tout simplement à la communauté ce qu'ils voudraient avoir comme nouveau type de javelin. Ce qui est intéressant. Soit ils ont déjà un million de javelins dans le dos. C'est peut-être une quinzaine. Il est là. Oui, je cherche. Ou une dizaine. Ou quelques-uns. Et du coup, bah... Ils sont là en disant, lequel on va sortir en premier ? C'est vrai ? On doit résoudre ça. Tu peux pas continuer comme ça. Tu vas y rester. Possible. Mais c'est tout aussi dangereux de se rappeler les mauvais souvenirs. Prendre des risques, tu sais faire, pas vrai ? Des risques calculés. Alors, quelles sont tes chances si tu laisses ses souvenirs te ronger de l'intérieur ? Je... Je perdrai Nadira. Voilà ! Bon, je crois que je n'ai pas le choix. Pardon. Qu'est-ce que tu as découvert ? Pokenshi va m'avoir tué pour le live. Explique-moi tout. Alors, dis-moi pourquoi. Un plan du Dominion visant à infiltrer Corvus. Un crypteur programmé pour jouer les déserteurs. Oh, merde ! Sous la fausse personnalité du transfuge, le véritable agent se rappelle tout ce qu'il voit et entend. Oh, non. Je me rappelle qui je suis. C'est agent. C'est toi. Mon nom est le déclencheur. Je suis Prisme Tacite. Tu vaux mieux que ça ! Possible, mais ta fausse personnalité. Je crois pas que c'était un mensonge. Ses regrets, tes regrets m'ont paru sincère. C'était la meilleure méthode pour gagner sa confiance. Oh, merde ! Confiance de qui ? Nadira. Non ? Nom de code de l'agent ennemi suspecté de détenir des renseignements utiles. Ma femme, Nadira. Tu t'es servi d'elle ? C'est pour ça que son nom est si dur à entendre. Je crois que je me trompais sur ton compte. Non. C'est moi qui avais tort à mon sujet. L'homme programmé que je devais être est devenu l'homme que je veux être aujourd'hui. Ma conscience était d'abord une façade, mais elle a semé les graines du doute et de la vérité. Je comprends les souffrances que j'ai causées, que je vais causer. Je l'aime sincèrement, mais je me suis écarté d'elle en sachant ce que mon autre moi préparait. Elle va se sentir trahie. Désolé, mais je vois pas comment elle pourrait pardonner ça. Moi non plus. Et maintenant ? Informe ma femme. Tu le dois à Fortarsis. J'en ai assez de mentir. Elle avait raison, tu sais. J'avais besoin d'un ami. Tu m'as aidé à me comprendre. Mais ne prends pas de risque. Ni pour toi, ni pour les autres. Répète le déclencheur. C'est une merde ! Ma fausse personnalité oubliera notre conversation. Si tu insistes, prisme tacite. Freelancer. Mouais. Je crois que j'ai encore brillé. Fichu souvenir. Qu'est-ce qu'on disait ? Owen trahit. Ce mec-là que j'aide trahit. Tassine va me tuer. Wouah ! Je suis dans la merde, la merde, la merde. Tassine va me tuer. Oui, je suis vraiment dans la merde. Bon, très bien. Je vais me faire défoncer, oui. C'est même pas que je suis dans la merde. Elle va me torturer comme elle torture les traîtres. Juste pour le plaisir, hein. Sachant que j'en suis pas un et que j'ai juste traficoté avec des traîtres. Continuer jusqu'à ce que j'annonce que je suis un traître moi-même. Elle a recommencé histoire de faire les choses bien. Oh là 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 là. Elle va me couper tout ce qu'il faut pas couper. Oh non ! Pas toi ! Pas mon petit oiseau ! Putain ! Non, pas partie libre. Ça, c'est le réflexe à la con. Bon, alors on peut commencer par... Triple menace ! Retrouvez le multiple menace... D'accord, ok. Bon, on va faire les deux. De toute façon, on va commencer par triple menace pour la simple et bonne raison que triple menace, c'est normalement une des missions qu'on a déjà faites pendant la démo. De toute façon, on va faire les deux pour réduire au maximum les coups en composant du fameux bouclier. Je suis curieux de savoir par contre si le bouclier se verra au... sur la gueule du Javla. Ok, on y est. Il est vraiment balèze. Pourquoi ne pas te concentrer là-dessus, hein ? En silence. Balèze de chez balèze. Ok. C'est exactement la même mission. C'est exactement la même mission jusque là. Alors, je l'ai fait la dernière fois. Ça me permet de faire un petit truc. Est-ce que tout ce qui est rune, arcanisme... Hop, hop. La porte est verrouillée. Mais j'ai trouvé un appareil bizarre. Ça n'a pas l'air d'un artefact des démiurges. Je ne détecte rien. Apparemment, non. Ok. Le domino, j'aurais dû m'entendre. L'armée qui possède un appareil capable de surcharger les structures des démiurges. La fameuse boîte mystérieuse. On pourra s'en servir. La condition de comprendre comment l'activer. Il y a un camp du dominion pas loin. On y trouvera peut-être un indice. Le mur est plus beau. Et ça y est, on ressort ? Ce n'est pas exactement la même mission, alors. Nice. Alors, je serais curieux de savoir s'il ne pourrait pas mettre aussi, en termes pas d'animation, mais autre, des postures de vol. Je ne suis pas méga fan de la posture du colosse. Bloc ! Dans le sens où, logiquement, en fait, je me propulse en avant, certes. Mais en fait, je ne peux pas me... Ça, je ne peux pas, en fait, vous voyez. Ok, très bien. Ah oui, c'est vrai, ce n'est plus le... Ouh, il faut que j'y pense à ça. Ok, on l'a eu. Euh... C'est parti ! On a trouvé une sorte d'enregistrement vocale. L'entrée a été forcée à l'aide d'une copie de l'appareil de l'observateur. Un soldat a réussi à pénétrer avant que la porte se revienne. L'entrée a été donné d'attente jusqu'à la fin de l'inspection de sécurité. Les deux signes d'appareil ont été rapports d'un campement pour plus de sûreté. L'intéreuse a succombé en ressortant. Le soldat a été d'un sens sur place. Aucun nouvel du soldat. Deux signes spéciaux du dominion. Voilà ce qu'il nous faut. Je te transfère les coordonnées des camps du dominion à proximité. Les vrais savent qu'il faut toujours que le dessous du pied soit rouge. Les vrais savent. Ça ressemble à une tourelle. Bouf ! Je suis vexé, j'ai pas eu mon combo mais... Comment ? Ah oui d'accord, t'es pas physiquement présent, très bien. Je peux vous briller. Ah parce qu'ils sont sous le truc de l'intercepteur. D'accord, très bien. C'est la cible de l'intercepteur. Et boum ! Oh ça n'a pas suffi. Hop ! Je suis dégue parce que c'est l'autre qui finit mes comp... Ah bah c'est bon. Salut ! C'est pas là ? C'est ça ? C'est ça. Très bien. Je sais pas avec quoi tu tires mais c'est nul. Si je puis me permettre. Vous allez arrêter de passer devant moi sans cesse, c'est chiant. Ah, la précision c'est pas ça. Il y a un signe et un. Allez, on trouve maintenant. Limite. Ah bah oui, ça marche mieux. Quand plus tu tires, plus elle est précise. Je vais les faire se TP, on va rigoler. Hop les... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est mon doigt qui était plus lourd que le bouton de la souris. Hop les... Ah, et oh ! Dis donc ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai mon corps qui change. Et la puberté sans doute. On m'a toujours dit que c'était ça. C'est en 3 km. Je sais bien que c'est de la quête principale mais c'est pas une raison qu'on va faire 46... J'ai pas l'impression d'être déjà passé par là. En fait du moins. C'est un cadeau. Lève la tête. Ah merde, il va pas lever la tête. Ah merde ! Aidez-moi mon dieu. Ah bah voilà, voilà. Tiens, couchez. Saleté. Elle est bien celle-là dis donc. Elle fait pas le beau bruit par contre. Elle fait pas le beau bruit de tout ce qui est... Ah putain, il me saoule. C'est vraiment un sous-caca. Je suis folie. En termes de capacité, s'il me bat au Kiki Meter, je risque de vraiment le prendre très très mal. Mais bon, vu que je fais de la merde depuis une demi-heure. Je voudrais pas qu'ils me battent au Kiki Meter. Je voudrais vraiment pas. Je voudrais vraiment, 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 vraiment pas. Il y a pas de... Il y a pas l'air d'y avoir de spawn. Et en plus, il est moche. Voilà, c'est dit ! Et en plus, il est moche. Sans compter qu'il a le build du casu. Et qu'il sait pas l'utiliser parce qu'en fait, il devrait l'utiliser en plein vol. Faut savoir que ce build-là, il fonctionne très très bien quand vous volez. Vous appuyez sur la bobine qu'il a au-dessus, là. Et en même temps, en fait, la bobine, vous pouvez l'utiliser en volant. Ce qui fait que quand vous l'utilisez avec le lance-flammes, ensuite, bah... Il y a quelques choses de partout. Je sais pas si c'est une espèce de glitch parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, les devs... Enfin, je sais pas si c'est les devs ou si c'est juste des... Comment des... Des robots qui réagissent. Vous savez, un mauvais anti-cheat qui réagisse. Qui réagit ou... Parce que là, en ce moment, ils bannissent. Ils bannissent et je trouve ça... Enfin, ils ont pas une très bonne com' chez EA, apparemment. Ça m'emmerde. Oh, du violet ! Une braise épique. Nice ! Nice, nice, nice. C'est la fête du slip. J'ai l'impression qu'ils ont pas une bonne communication en... Ou alors qu'ils s'énervent un petit peu. Parce que les gens qui disent... T'as les gens qui disent de la merde. Et qui, en plus, abusent du jeu. Vous voyez ce que je veux dire, quoi ? Ouvre l'œil. Le dominaux est sûrement dans le coin. Sur moi. Ah mais ça veut pas dire pour autant que je vais attendre, hein. Désolé. Oh, putain. Casse-toi de mon chemin. Touché. Ah oui, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il y a toujours les... Non, je peux pas les voir, pardon. Ah bah oui, je me disais aussi. Maintenant, il faut trouver quel... Quel symbole ça doit être. C'est pas tout à fait pareil. C'est bien. Vous voyez quelque chose, vous ? Il va bien y avoir un indice quelque part. Ils ont sorti ça d'où ? Oui, sûrement. Ok. Bon, bah je sais pas. J'ai pas vu du tout ce que c'était. Très bien. D'accord. Alors, le Kikimeter. Faut que j'ai fait mieux que Dragon Slayer. On a la même médaille tous, déjà. Ouf. 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 J'ai eu peur. Et donc, du coup, qui c'est qui a le plus gros Kiki ? C'est qui qui a le plus gros Kiki ? Eh bah, c'est moi ! Lance Flamme. D'accord. Ok. Très bien. Why the fuck not ? Alors, quelle est la différence entre ce lance-flamme ? Plus 1% de dégâts overall. 10% de munitions de plus à pompe. Plus 10% de dégâts d'équipement. Plus 15% de munitions d'armes. Ah, ah, ah. Ça se vaut, tout ça. Ça se vaut, ça se vaut, ça se vaut. Ok. Mais sinon, en dehors de tout ça, il n'y a pas grand-chose. Ok. Est-ce qu'on se relance dans une dernière mission ? Oh, je suis bien non. On va voir s'il nous demande quoi que ce soit. S'il se passe quoi que ce soit. Parce qu'il ne m'a pas proposé la... Il m'a proposé la forge. Ah, il va falloir que j'aille démanteler. Ok. Oui, il me propose d'aller là. Est-ce qu'il me propose... Est-ce que je peux... Aller faire la deuxième mission. Si je peux la faire tout de suite maintenant, là, je la fais. Nice. On l'a fait. Très bien. Très bien, très bien. C'est parti. Tant pis, je ne vais peut-être pas pouvoir prendre tout ce qu'il y a à prendre, mais... On fera avec. Vous allez voir qu'on va tomber plein de violets. Histoire de bien me la foutre mal. On va tomber du violet à foison. Ah là là. Ah, je n'ai pas réglé la caméra. Du coup, depuis le début, je suis ultra sorti, non ? Je ne vais pas me rendre compte que maintenant... Voilà qui est mieux ! Ok. Soyons fous. Ok, Biego, libre dans sa bêbe. Derrière sa fenêbe. Sans bord peu bêbe. Et il s'est planté de lettres aussi. Et quel... Quel est ce bii ? Prélancer. Je te connecte à la sentinelle d'Ax. Max, j'espère que je ne t'ai pas fait attendre. Où brappe la nuit. En fait, je dois pouvoir venir. Madame la princesse. Je fais une nuit-tour alors ? Non, je peux te guider d'ici. Il y a un campement pas loin d'ici. Arrête de te mettre là où je me mets. Comme il vous plaira, votre majesté. Arrête de m'appuyer comme ça. C'est la princesse bitch. Ok. On prend appui. Et on repart. D'accord, c'est de la bave. Mais ça me refroidit quand même. Très bien. Biego ! Pardon, je vais la faire très souvent. C'est quand même pas la voix de... Evangeline de Wakfu. J'ai un doute. J'ai un gros doute. C'est chelou ça. Oula, c'est encore plus chelou ça. Désolé pour ta tête, Biego. On fait quoi alors ? Il n'y a plus rien depuis un moment. Si il en passe, il n'y a pas de nouvelles casques. Dax, allo ? Des instructions ? Pardon, je réfléchissais. Vois si tu peux rétablir l'alimentation. Ce sera plus facile pour payer le campement. Je nettoie d'abord. Ok. Bon bah je vais le faire vu que personne... Ah si c'est bon, Biego boss un petit peu. Merde. Des oeufs. Honnêtement, ils ont deux... C'est ça qu'on cherche ? Possible. Je vais pouvoir voir ce qu'il y a dessus pour en être sûr. Laïve, tu peux analyser les données ? Laïve, analyse les données. Je n'ai jamais vu une archive aussi mal organisée. Ça risque de prendre un moment. Forcément. Il faut un mode Horde à ce jeu. On s'en fait plus vite. Ça ne marche pas comme ça. Laissez les venir. Laissez les venir les mecs. Qu'on puisse comboter à fond. Je sais que ça a l'air facile quand je le fais. Mais ça ne l'est pas. Il y a du bleu qui tombe à foison. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je viens vous sauver le cul. Je ne peux faire ça que si tu es à portée. C'est bon ? Il va falloir je mette les lunettes pour ce l'après-midi moi. Wouah ! J'ai les yeux défoncés. Oupipou, c'est bon. J'envoie l'analyse à la Sentinelle Dax. On devrait d'abord sécuriser la zone. Oui, c'est génial, c'est... Oh, c'est pas ce que je cherche. Mais ça ira, je sais où aller ensuite. Je t'écoute. L'archive transmettait un signal, mais loin d'ici. Ça doit être là. Ouais, je m'en serais douté. Je ne sais pas pourquoi. Je savais que ça allait être par là. Très belle zone ici. Je capte un message radio. Je suis extra. En circuit. Mon cul ici. Zayn. Je t'entends très mal. Ça sent des ennuis. C'est un grand garçon. Il va se débrouiller. Hum. Bellement délicieux. Des proscrits. Des proscrits ? Envidable, on touche au but. Je ne sais pas. Je ne dirais pas non qu'ils ont des ennuis. Peut-être qu'ils sont idiots. C'est pas notre problème. Putain. Le signal point là-dedans. Mais je croyais qu'on... On cherchait des proscrits. Non, l'objectif c'était un connecteur de critères. Je ne te l'ai pas dit. Putain. J'espère que je n'ai pas pété ma souris. Ah c'est des élites. Dommage. Ouh nice. On ne va pas l'avoir faite celle-là. Ça ne me parle pas en termes de forme. Au niveau de l'entrée. Je reformule. C'est quoi le rapport entre un connecteur et la vis d'Everaude ? Ah ! Il contient des infos. Bien joué. Ah quel genre. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Non mais tu as rushé la mission comme un gros porc et du coup on est coincé derrière un mur encore. Un problème au proscrit. Un Nursix est pas un gentil. Où ça qu'il est ? Mon Nursix ! Putain. Où est mon Nursix ? Où est ma cible prioritaire ? Ça brûle hein. Ouais. Oh ils l'ont déjà entièrement eu. Ah merde. Je l'ai raté. Hop les. Couché. Bon la suite. Césame. Césame. Tu penses que Lursix t'en as pu avaler le connecteur ? Oh non. Je jure sur ma tête. Si je dois fouiller ces crottes. Alors premièrement le thermos scientifique c'est excrément. Et deuxièmement. Je viens de te dire que le signal est bougé. Quel genre de merde se déplace selon toi ? Quel genre de merde se déplace ? J'ai mis un épisode en ligne où je l'ai monté je ne sais plus. En expliquant que j'aime les princesses. Et bien celle-là je l'adore. L'entre est le ventre de la bête. S'il te plaît Dax. Désolée j'ai pas pu résister. Et il n'y en a pas qu'une. Pouf. Oh 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 pourquoi c'est moi qui m'enflamme ? Lol. Violet qui en sort je crois. Non. Dans ma tête. Encore un ? J'adore. Salut. Ah bon. Bon bah je brûle ton corps ça ne te dérange pas. On tome mon chemin merci. C'est 6 à 6 heures. C'est complet. C'est 6. Merci. Le signal compte dans sa direction. Au passage. C'est très bon. Salut. Tiens regarde. Viens voir papa. Oui c'est ça. Tape. Tape autant que tu veux. Bouffe. Regarde moi aussi je peux taper maintenant. Ca fait mal hein. Ouais je sais. Je recharge. 2 secondes. C'est long. Je sais. Il lâche que du bleu. C'est un peu de feu de ma gueule. J'ai trouvé le connecteur. Et t'as même pas eu besoin de m'atteler l'homme dans le caca. Enfin en réexprimant. J'en ai de la chance. C'est pas ma faute si t'es délicat. Oh. Oh princesse. Je vais t'expliquer ce que c'est que la scatophilie. Moi si tu veux il n'y a pas de soucis. Je vais même te faire un exemple. T'auras même un avant et un arrière goût à mon avis. Alors hein tu te calmes. Salut les copains. Au passage. Bye bye. Il qui m'est heure pour ma gueule. On va bien voir. Mais je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Ils ont été beaucoup plus efficaces que moi. J'étais beaucoup trop lent. C'est pas ma journée pour Anthem. Le Pokénchi m'a peut-être tué toute la nuit. Il faut savoir qu'après le Pokénchi j'ai cherché plein de trucs partout. Donc finalement le Pokénchi s'est terminé à minuit et demie. Je me suis couché il était 2h du matin. Et je doute. Que je n'aurai pas le Kikimeter. Je pense que je n'aurai pas le Kikimeter. Il est très joli à droite. Ça rend très très bien son truc. Je sais pas comment il a fait pour être aussi sombre. Ouais. Enfin bon il est niveau 30 aussi. Excuse. Ok. Très bien. Il me reste 8 places. Bah c'était parfait. Hop. Bah direction Fort Tarsis. Et on va se laisser là les amis. On va reprendre les dialogues dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Benus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yoop. Sous-titres par Jérémy Diaz. Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.